De grandes toiles, des tubes de peinture et des pinceaux. Nous ne sommes pas dans un atelier de maître, mais au sang, un établissement culturel du 12e arrondissement de Paris. Ici, pas de sélection à l'entrée. L'aquarelliste du dimanche côtoie le futur Picasso. Une offre qui présente de nombreux avantages pour les artistes. Un lieu de travail chauffé, avec des conditions assez agréables. Un lieu de travail pas cher, en plein Paris. Et ensuite, un lieu où on peut rencontrer d'autres artistes et pouvoir échanger. J'ai une petite pièce chez moi, mais c'est vrai que c'est assez difficile de peindre tout seul. Et c'est plus motivant d'être avec d'autres personnes qui font la même chose. À contre-courant d'une politique culturelle tournée vers les professionnels, le sang s'adresse aux amateurs. La politique culturelle est plutôt une politique de prestige, plutôt tournée vers Paris, capitale de la culture, phare du monde, etc. Plutôt qu'une politique tournée vers les habitants, etc. Et pour lutter contre la précarité des artistes, les tarifs sont modulés en fonction des revenus. Les tarifs sont en fonction des gens qui travaillent, qui ont ce qu'on appelle le tarif d'innormal, qui n'est pas cher du tout en plus, qui est de 4 euros la plage d'électreur, 3 euros pour la plage intermédiaire, et 2 euros pour la plage des tarifs réduits. Pas un bruit dans l'immense atelier, la concentration règne en maître. On sent que tout le monde prend ça au sérieux. Et on peut sentir aussi une sorte de respect mutuel. Ce n'est pas un silence perturbant, c'est un silence de concentration. Et ça n'empêche pas qu'on dise un petit bonjour, et puis qu'on parle, qu'on s'échange nos remarques. Une atmosphère qui a même séduit les chats. Merci.